Dans les hôpitaux, sauf urgence, il faudra bientôt être testé ou vacciné pour pouvoir entrer. Plus possible donc de visiter un proche sans pass sanitaire. Une mesure qui divise devant cet hôpital parisien. Je pense que c'est très bien. Moi je suis moi-même vaccinée, je me suis fait vacciner précocement justement parce que je suis garde malade. S'il faudra, j'irai plus visiter les gens à l'hôpital, il y a téléphone, il y a plein de choses maintenant qui peuvent remplacer les directs. Vous préférez ne plus y aller plutôt que vous faire vacciner ? Oui, complètement. Cette mesure concerne aussi les patients. Sauf urgence, ils ne pourront plus se rendre à l'hôpital pour des soins sans pass sanitaire. Une annonce qui provoque des réactions vives chez ces soignants. Faire un choix entre les gens qui ne seront vaccinés et pas pour les faire soigner, c'est plus que choquant. Ça va à l'encontre de nos principes fondamentaux. Nous on est là pour soigner, on n'est pas là pour justement se dire qui doit l'être ou pas. On est les soignants, on ne se soucie pas de ce qu'il y a derrière. Votre liberté s'arrête à partir du moment où vous commencez à toucher celle des autres. Et moi je trouve que c'est ça. Donc je trouve ça totalement normal qu'on oblige les gens à avoir un pass sanitaire à l'entrée de l'hôpital quand ce n'est pas une maladie urgente. Le chef des urgences de Bondy se refuse, lui, à faire un choix entre ces patients. C'est anti-déontologique. Le serment d'Hippocrate nous oblige à soigner toute personne qui est sous sa religion, sa condition, etc. Et là on se retrouve dans une situation où on nous demande de ne pas soigner des gens simplement parce qu'ils n'ont soit pas le bon papier disponible ou parce qu'ils n'ont pas été vaccinés. Cette mesure permettrait tout de même d'inciter à la vaccination. Selon la Fédération hospitalière de France, elle pourrait coûter près de 60 millions d'euros par mois. Il va falloir renforcer les points d'accueil et faire appel à du recrutement de professionnels ou encore à de l'externalisation, à une prestation extérieure. Le texte de loi est maintenant examiné par le Sénat. La mesure n'entrera pas en vigueur avant le mois d'août. La mesure n'entrera pas en vigueur avant le mois d'août.